Si tu vois là où je viens et là où je suis aujourd'hui, c'est que de remercier le bon jour. Il y a toutes les personnes qui m'ont aidé aujourd'hui à atteindre ce niveau. Parce que ce n'est pas évident, moi je viens d'un village tout au fond du Sénégal. Si pour se donner les moyens d'accomplir ses rêves, il faut souvent traverser nombre d'épreuves, quitte à forcer le destin, alors la trajectoire de Sadio Mane en est la parfaite illustration. C'est au milieu de nulle part, à Bambali, un village anonyme des campagnes du Sénégal qu'elle prend naissance. Là où le climat, tantôt très sec, tantôt très pluvieux, rythme le quotidien des paysans locaux. Et par voie de conséquence, là où les champs de boue servent de terrain de foot pour le seul club de foot du village. Loin, très loin du gazon, des terrains verts soigneusement entretenus et surtout, des premières académies de foot naissant à Dakar, la capitale du pays. Avec déjà plus d'un million d'habitants à cette époque, la ville incarne la fourmilière du Sénégal. Celle qui, dans l'imaginaire de beaucoup, grouille d'espoir et d'opportunités à saisir. Un lieu de passage obligé pour tous les jeunes provinciaux sénégalais qui cultivent des fantasmes d'ascension sociale. Sadio Mane, justement, est l'un d'entre eux. Et s'il rêve de rallier Dakar, c'est parce qu'il sait qu'à Bambali, il n'aura aucune chance de capitaliser sa passion et son talent pour le ballon. Tant sont parfois extrêmes les conditions matérielles dans lesquelles il est contraint de pratiquer le football. Pour l'anecdote, au-delà même du fatal manque d'infrastructure, se procurer à cette époque une balle de foot, l'instrument de travail élémentaire, relève parfois de l'impossible miracle. On avait vraiment du mal à avoir des ballons, se souvient-il. Alors des fois, on essayait de cueillir des pamplemousses et on essayait de jouer avec. Car bien évidemment, à Bambali, au beau milieu des champs dévastés par la sécheresse, nul boutique de sport spécialisée dans la vente des accessoires de foot. Et quand bien même, nul argent pour se les offrir. Pour la plupart des enfants du village d'ailleurs, les perspectives d'avenir sont claires et nettes, et surtout univoques. Devenir fermiers, comme leurs parents. Le football, celui que les jeunes pratiquent au village, notamment dans l'équipe de Kansala, celle de Monsieur Touré, l'oncle de Sadio Mane, n'est rien d'autre qu'un passe-temps. Une passion dans le meilleur des cas. Ironie de l'histoire pourtant, cet oncle ne rate pas une occasion de reprendre de voler son neveu quand il le voit rôder autour du terrain, plutôt que de se concentrer sur l'école. Dans l'esprit de Sadio pourtant, c'est une toute autre ambition qui rôde elle aussi. Devenir footballeur professionnel. Plus encore quand, en plein mois de juin 2002, sur l'un des rares téléviseurs du village, en noir et blanc, lui et sa mémoire de petit garçon de 10 ans sont alors marqués au fer rouge par un événement décisif. La formidable épopée du Sénégal de Bruno Metsu, jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde, après avoir notamment battu l'équipe de France, le grandissime favori du tournoi. Au fil de la compète d'ailleurs, deux joueurs finissent plus que tous les autres par trouver grâce à ses pupilles. Le Sénégalais El Adjidjouf bien sûr, mais également le Brésilien Ronaldinho. « Vous verrez, un jour, je serai à leur niveau », tel est par exemple le genre de phrase qu'il a alors l'habitude de lancer à l'un de ses amis d'enfance. Toujours est-il qu'en attendant, Sadio Manet n'a d'autre choix que de suivre la trace de ses aînés, celle de son oncle notamment, Ibrahima, et de se lever lui aussi à 7h le matin pour aller travailler à la terre. Mais la nuit, avant de se lever, Sadio continue de rêver. Il est alors convaincu que s'il parvient à s'exiler de Bambali, il embrassera un jour une carrière de footballeur professionnel. D'autant qu'au fil des années, il s'est déjà bâti une solide réputation dans le village, celle du meilleur joueur de la région, celui que l'on surnomme « Ballonbois », le terme employé dans le dialecte local pour dire « sorcier du ballon ». Un sorcier qui, sans l'aide d'aucun marabout, parvient à dompter le ballon. Sauf que pour quitter Bambali justement, dans un contexte très traditionnel, Sadio Manet va devoir contourner l'opposition familiale, notamment celle de ses oncles et d'autres proches de la famille. Certains d'ailleurs occupent la fonction d'imam au sein du village. Des imams dont les décisions quotidiennes sont vertébrées par la foi musulmane et par la tradition. Des imams à qui tous les jeunes adolescents du village, Sadio Manet en tête, doivent donc le respect au quotidien. Et en l'occurrence, des imams qui perçoivent très mal les velléités d'exil et les velléités de football professionnel du petit Manet. Pour l'anecdote, le père Manet, imam lui aussi, est décédé hélas alors que Sadio n'avait que 7 ans et disputait ce jour-là un match de foot, était l'un des premiers à condamner la passion coupable de son fils pour le ballon. Et pire encore, son éventuel destin de footballeur professionnel. Un destin qui, d'après les imams de la famille Manet, ne coïncide pas tellement avec la vie d'un bon musulman tel qu'il l'envisage. À savoir une vie simple et modeste, préservée des tentations de l'argent et de la célébrité. Mais peu importe, Sadio, lui, est bien résolu à transgresser l'interdit familial. Silencieusement, sa décision a été prise et elle est irrévocable. Bientôt, il quittera Bambali et ralliera la capitale. Justement, au village, l'un de ses amis prétend disposer d'un contact à Dakar. Un contact capable de le faire jouer dans une équipe de foot là-bas. Si Sadio est intéressé, précise le fameux copain, il est en revanche prié de garder l'information secrète. Hors de question de faire fuiter l'info selon laquelle quelqu'un au village pousserait les plus jeunes à fuir leur famille pour jouer au football. Marché conclu pour Sadio Manet. Il ira à Dakar rejoindre ce fameux contact et n'en parlera à personne. Pour l'anecdote néanmoins, il finira par dévoiler l'information à son meilleur ami de l'époque, Luc Djiboun. Le plan est alors limpide, réglé comme du papier à musique. Un matin de l'année 2008, Sadio se décide enfin à l'exécuter. D'abord, se lever tôt, très tôt, beaucoup plus tôt que d'habitude. Ensuite, s'extirper discrètement du domicile familial vers les coups de 6h du matin. Puis, sans se faire remarquer, rejoindre un lieu de rendez-vous tout par le seul et unique bus de la région, à destination de Dakar. Une fois installé dans le véhicule, il doit désormais patienter pour avaler les 400 kilomètres qui le séparent de la capitale. Sur le trajet, la crainte le disputa l'excitation dans la tête de Sadio Manet. La crainte du contrôle de police par exemple, notamment la frontière avec la Gambie, alors même qu'il ne possède même pas de carte d'identité sur lui et qu'il mise simplement sur ses papiers scolaires. Mais l'excitation d'un adolescent miséreux venu du fin fond de la campagne pour découvrir un univers totalement nouveau. Et surtout, pour accomplir son rêve. Une fois sur place pourtant, hors de question pour lui de se disperser. Aussitôt, Sadio Manet part rejoindre le fameux contact dont on lui a parlé. Ce dernier existe bel et bien, et accepte d'ailleurs de l'héberger. En parallèle, il ira s'entraîner avec le fameux club de foot. Un jour. Deux jours. Trois jours. Une semaine. Deux semaines. Mais pas plus hélas. Car à Bambali, tout le monde ou presque s'est lancé à la recherche de l'enfant terrible du village. Et on est parvenu à le retrouver. On l'a prévenu également. Il va devoir plier bagage et rentrer au bercail. Très rapidement. Sadio Manet se souvient. Quand je suis retourné au village, c'était le pire jour de ma vie. J'avais la haine contre ma famille. Je leur ai dit, je rentre au village, mais à une condition. Je vais étudier une année supplémentaire à l'école. Et après, c'est tout. Une condition que la famille finit d'ailleurs par accepter. Encore une année d'études. Et Sadio sera enfin libre de vouer sa vie au football s'il le souhaite. Un an plus tard justement, il prend la décision d'aller disputer les Navetanes. Sorte de tournoi de foot annuel ouvert à tous. C'est à Embourg qu'elle se dispute. Au sud de Dakar. Et c'est sous les yeux d'un recruteur local que l'enfant de Bambali illumine la compétition. Immédiatement, il indique au joueur que s'il souhaite percer, il devra se rendre à Dakar. À l'AS Génération Foot plus précisément. Une école de foot plutôt réputée de la capitale. Où l'on voudra peut-être de lui et de son talent. Aucun problème pour Sadio Mané. Direction Dakar donc. Et Génération Foot. D'abord pour y passer des tests de sélection. Le jour J pourtant. Un problème se pose pour l'un des recruteurs présents sur place. Notamment quand il constate avec dépit la qualité désastreuse de la paire de crampons. Bousillé par des mois de compétition. Avec laquelle Sadio Mané compte réaliser la séance de détection. Vous voulez vraiment devenir footballeur avec ça lui lance-t-il ? Vous ne voulez pas vous donner les moyens ? Regardez l'état de vos chaussures et de votre tenue. Mais je n'ai que ça lui répondent alors Sadio Mané. Sur le terrain en tout cas. Le scepticisme des recruteurs va vite voler en éclats. Au bout de seulement 15 minutes. Le verdict de l'un d'entre eux est même limpide. Quand j'ai vu son toucher de balle avoue-t-il. Je me suis dit. Vraiment. Ça c'est un bon joueur. J'ai dit à l'entraîneur. Celui-là. On le prend direct. Même chose pour Jules Boucher. L'entraîneur en question. J'avais vu en lui des qualités de joueur de haut niveau. Des qualités de vitesse. De dribble. De percussion et d'enchaînement. Dans la perspective de la progression de sa nouvelle recrue. Jules Boucher a d'ailleurs déjà une idée en tête. Le faire évoluer sur un côté. L'endroit idéal sur un terrain de foot. Pour lui permettre d'exploiter au mieux sa pointe de vitesse. Et sa qualité de dribble au sein du championnat sénégalais. Mais ce que Sadio Mane ignore encore à cet instant. C'est que son avenir va bientôt se jouer au-delà des frontières du Sénégal. De l'autre côté de la Méditerranée. Au nord-est de la France. Et sous les couleurs du FC Metz. Club avec lequel la East Génération Foot dispose d'un partenariat. Un jour d'ailleurs. Olivier Perrin effectue une visite de routine au Sénégal. Dans le cadre de sa fonction de recruteur pour Metz. L'occasion pour lui d'observer Sadio Mane pour la première fois. Une découverte. En forme de choc. Quand je suis arrivé. Il a récupéré un ballon dans la surface de réparation. Il a fait tout le terrain. Il a éliminé plein de joueurs. Et il a fait une passe décisive à un mec qui a marqué. Ça ressemblait presque à un jeu vidéo. C'était pas normal. C'était juste pas normal. Exilé à l'origine pour conquérir la capitale de son pays. Sadio Mane se retrouve alors subitement propulsé au rang de grand espoir du football sénégalais. Chargé désormais de faire carrière en Europe. A commencer par l'Hexagone. Pas de quoi marquer l'histoire du foot pour l'instant certes. Mais malgré tout la ligue de français. Une saison durant avec le FC Metz. Avant les jeux olympiques de Londres avec la sélection lors de l'été 2012. Puis un transfert surprise vers l'Autriche. Et le Red Bull Salzburg. Le début d'une incroyable ascension qui le mènera jusqu'en première ligue. Avec Southampton puis Liverpool. Jusqu'en Bundesliga avec le Bayern Munich. Et jusqu'en ligue des champions. De Bambali jusqu'au toit du monde. Le Bambali jusqu'au montré à une minute de vue dorple de fron. เป כן avec laicoign parade. – Que le palace soit belle dans de tous les sports.